Ah ben, un matin, on part de la rivière, ben, de Rivière-Parte-Côte. C'est un beau petit coin qu'on s'est trouvé au hasard de l'étour hier. C'est encore aussi tranquille, là. Je dirais que c'est un bord d'église, là. Pas grand bord du sement. Je sais que sur le dessous de la côte, on voit qu'il y a des maisons, là. Mais tu sais, comme ici, le petit coin qu'on s'est trouvé, il n'y a pas un chat à part la petite chapelle, c'est ça, pis l'église. Fait qu'on a l'impression d'être un peu du seul au monde. Quand tu regardes l'horizon, tu te sens vraiment off. Un moment donné, je me suis mis à regarder l'horizon. Fait qu'on part... Je vais vous laisser apprécier la vue comme moi un peu plus, là. Regardez ça, des belles balles galères, là. Bon, batterie ferme. Ça fait qu'on continue sur la 138, tout en prenant les petites avenues de travers pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans les villages. Parce que souvent, c'est pas de la 138 qu'on va être plus beau, c'est souvent quand on va prendre l'avenue de la mer ou la route du rivage, des trucs de même. Ça fait qu'on fait ça aujourd'hui, on y va tranquillement. Il est meilleur, celui-là. Lequel? C'est les blagues chauds. Il y a de l'intrigue. Mais tu vois, les autres livres, après une demi-page de la première page, je savais juste comment ça allait venir. Lui, il y a comme de l'intrigue, on ne sait pas c'est qui la fille, qui n'a pas le rôle principal, mais l'autre a été tué. On pensait que c'était un suicide, mais c'est un suicide qui a été tué. Mais qui l'a vraiment tué? Mais qui a écrit la chanson? L'intrigue. Il est mieux écrit que ça. Il y a comme une petite brise. Ouh! Elle qui vente un peu de même, mais la mer, elle se déchaîne pas mal. C'est vraiment, c'est vraiment un beau coin. On est dans le coin de la Pointe aux Anglais. Oui, et en plus, il y a une petite bruine. Ouf! Si ça ne serait pas que je ne sais pas faire du surf, qu'il fait ferrette. Et qu'il ne fait pas le soleil, bien, peut-être que je m'essayerais. Ça ferait que je m'équipe d'une petite planche. Il y a des vagues, il paraît avoir des vagues intéressantes à essayer. Si vous venez faire un tour sur la Côte-Nord, dans le temps des vacances de la construction, c'est bien beau à arrêter pour regarder les paysages. Mais il y a aussi le temps des bleuets, les quatre temps. Il y a plein de petits fruits sur le fond. Quand on arrête sur le bord du chemin, ils sont juste là et il y en a partout. Fait que, gâtez-vous, ça goûte bon. Bon, bien, comme le veut la tradition cette année, j'ai décidé de vlogger autour de mon souper. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Je vais vous montrer ça. Je suis plogué après ma batterie. Ça fait qu'on mange quelque chose trop… un mix un peu bizarre. Mais Jérôme qui s'isinait, c'est pas moi. Ouais. C'est ça. C'est pas que ça donne. Des patates et des oignons. Ouais. Des patates et des oignons, moi j'adore ça. Puis là, si on mélange ça en plus avec un autre ingrédient que j'adore, des saucisses, c'est vrai qu'on ait pas de pain, on aurait pu manger des hot dogs. Mais là, vu qu'on n'a pas de pain, on mange… on mange ça en mélange macédoine. Fait que là, ici, on a des petits oignons rouges jaunes qui sont en train de frire avec des patates et des saucisses. Ici, j'ai un petit riz… riz au poulet jardinière… poulet… poulet jardinier. Ouais. Riz au poulet jardinier. On va sûrement tout mélanger ça ensemble, puis ça devrait nous faire quelque chose de vraiment bon. C'est sûr que, dit de même, ça regarde un peu bizarre, mais… C'est clairement quelque chose qui va être excellent. Peut-être pas tant au niveau nutritif, si on en regarderait le guide alimentaire, j'aurais sûrement des tapes sur les doigts de plusieurs… Sûrement la gang de nutritionnistes qui me regardent, là. Ils vont me chicaner. Mais, en autant que ça goûte bon, puis c'est ça, ça vaut une tripe. Fait que… Ben, patates, on est installé dans la boîte, on dirait bien. Bon. Fait que, qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on aurait peut-être fait de la route comme d'habitude. Je ne sais pas trop le nombre de kilomètres qu'on a fait, mais ce n'est pas le nombre de kilomètres qui fait que c'est une grosse journée, c'est surtout le nombre d'heures qu'on roule. Parce que, dans le fond, on ne fait pas tant de millage, c'est surtout qu'on ne va pas trop vite, on regarde un peu ce qui se passe autour. Puis, on arrête sur le bord de la plage, on va… Regarde, moi, tu sais, on a exploré encore un petit peu pour voir si on ne verrait pas quelque chose d'intéressant au bout des chemins de terre. Puis, on a trouvé… Le fort… Le fort de la… Le fort des monts, il va falloir que je trouve ça. Un méchant beau fort, sauf qu'il fallait payer pour aller le visiter, puis on n'était pas comme dans ce mood-là, mais je pense que ça vaut le détour. Une prochaine fois qu'on passerait dans le coin, je pense qu'on arrêterait à aller voir ça. Puis, on est allé aussi… Bon, on est arrivé à Chute-aux-Stardes. On a traversé rapidement à Baie-Comeau, on voulait aller voir ça ressemblait à quoi, mais on ne s'est pas attardé plus que ça, à part que pour ramasser un café. Forty-Martin, tradition oblige. Puis, après ça, on est allé à Chute-aux-Stardes. On s'est trouvé un beau petit coin. On dirait que la municipalité a compris comment ça marchait. Contribution volontaire… Attendez, je vais baisser un petit peu mon feu, j'ai peur que ça crame. En attendant… En vous parlant… De la difficulté à faire deux choses en même temps. Fait que là… Ouais, c'est-à-dire, on est arrivé à Chute-aux-Stardes, puis là, on a été voir le Belvedere qui était conseillé sur High Overlander. Puis, au bout, il y a une coupelle de sculptures, de dinosaures, puis il y a un… Est-ce que l'Astérix serait une son d'eau, là ? Bataille, je m'en suis mis. En tout cas, je marquerais ça. Là, là ou là… Je ne sais pas trop, peut-être même dans ma face. Fait que là, c'est une contribution volontaire qui est suggérée. Puis, dans le fond, le site est ouvert à tous les campeurs… À tous les campeurs… À tous les campeurs, plutôt. Fait que ça, c'est cool. Ça garde le monde dans la place. Au moins une soirée, puis ça nous permet… En tout cas, je suis dû pour aller mettre du gaz. C'est clair que je vais aller là. Pour encourager, justement, le fait que la municipalité, elle a une bonne idée de laisser les boomdockers errer sur son territoire, puis permettre un site qui est quand même aménagé. Là, il y a des tables. À l'autre bout, au quai, c'est un peu comme au quai de Pointe-aux-Paires. C'est un quai où tu peux parquer ton camper ou ton véhicule aménagé, peu importe. Puis, un petit peu avant, il y a des… Tiens, je vais vous montrer. Il y a des plateformes aménagées. Ça, c'est gratuit, mais c'est vraiment fortement suggéré, une contribution volontaire. En tout cas, moi, je suggère fortement aux gens qui viennent d'ici de procéder de cette manière, une contribution volontaire. Dans le fond, ils ont forcé, ils ont même aménagé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Une municipalité qui aménage des sites qui sont, en parenthèse, gratuites, même si la contribution volontaire fait que ça ne l'est plus, puis c'est bien correct de même. L'idée est vraiment bonne. Ils ont même aménagé des sites pour les tentes, puis on est arrivés. Il y a des petits feux qui sont là, puis il y a même du bois, toutes les choses. Hey, ça, c'est sa coche en tabarouette. Ça fait que… Tu sais, pour une fois, qu'Aye Overlander nous enligne sur un spot qui est vraiment cool, pas tant parce que… Ça, c'est dans ma tête, là, mais il y a du monde. Parce que justement, c'est un beau spot. La municipalité permet ça. Puis, il y en a pour tous les goûts. Nous autres, on est parqués sur la pelouse. Il y en a qui sont arrivés avec le temps, qui sont installés sur les petites plateformes. Il y a des places pour les VR un petit peu plus gros. On dirait du bord du quai. On peut aller voir la maille, puis on peut se parquer là pour la nuit. C'est vraiment cool. Ça fait qu'on est content de notre spot. Puis, on va passer notre soirée ici, justement. On est en train de faire notre petit souper. On est arrivés vers 6h, 6h15. Je ne sais plus quelle heure qui est rendue. Mais, peu importe, il commence à finir un peu, il était temps qu'on fasse quelque chose. Puis, on a eu une grosse journée de roulage, mais c'est de la belle route dans des montagnes. On a lâché un peu le fleuve, puis là, on s'est ramassé un peu plus dans les montagnes. C'est le fun, ça fait différent entre Godbout et Kégaska, où on est plus dans les tourbières. C'est là, tu roules, puis tu es entre les tourbières, puis les tourbières à gauche, les tourbières à droite. À un moment donné, tu pognes le bord du fleuve, puis après ça, tu retournes dans les tourbières. Tandis que là, on a le fleuve, puis quand on est à l'intérieur des terres, on est comme dans des montagnes. Ça monte, ça descend, il y a des croches. Ça fait différent. Ça rappelle un peu les cantons de l'Est, ou similaire à Charlevoix aussi. Ah, Adelaide. Les toilettes sont vraiment propres. Oh, les toilettes sont propres. Ça, c'est vraiment une municipalité qui, on peut dire que ça accroche à la crème, elle a compris le principe. Je salue l'initiative. Si vous passez dans un coin arrêté, laissez une contribution significative, parce que pour entretenir des sites d'en même, il faut quand même qu'ils payent du monde, puis c'est beau. Ça fait que moi, je laisse une contribution. Avec des dinosaures. Oui, c'est ça, il y a des dinosaures à l'autre bout. Comment ça s'appelle le gros truc blanc de 100 pieds de long? Est-ce qu'Astéric se traîne avec lui? Un ménir? Oui, c'est ça, c'est un ménir. Oui. Ça fait qu'un gros ménir de 100 pieds. Il y a des dinosaures à la ménir, c'est une mouette. Oui, parce que vu que c'est la pointe haute-outarde, ce n'est pas une mouette, c'est une haute-outarde. Ça fait 100 000 mouettes pareil. Oui, vu du site, ça pourrait ressembler à ça. Vous voudrais-tu morasser un petit peu ça Adelaide? Oui. Bon, bon. Ça fait que là, un autre petit soirée relax. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, on va essayer d'aller se trouver un autre spot en quelque part. Je n'étais pas convaincu parce qu'il y avait gros du monde. Mais en se retournant de bord, on a vu justement le petit potentiel qu'il pouvait avoir proche de l'entrée. Il y a un parking justement pour les VR un peu plus gros. Il y a des tables, il y a de la pelouse. En tout cas, ça, ça va être le plan B. Mon plan A, c'était de regarder un autre site. Puis là, bien, plus qu'on avance, à un moment donné, on se ramasse proche du… Barrage. Oui, il y a un barrage, puis c'est où le… Street to Stard. C'est-tu la municipalité de Street to Stard? Ah non, ici, c'est vrai, on est à Ré… Ré… Ré quelque chose. Ça fait que… Arrêtez avec nous, venez voir ça. C'est vos petits menirs-là, avec les petits dinosaures au bord du quai. C'est un peu spécial comme setup. On se créerait au… Sur le bord de la 40, là. Comment ça s'appelait, là, le Bigfoot? Le Madrid. Ah oui, c'est ça, le Madrid. Je ne sais pas si c'est ça. Ça ressemblait à des beaux dinosaures du Madrid. C'est un peu surprenant, sur le bord d'un quai, là, en campagne. Ça sent bien notre affaire, je pense. Ça fait que… On va… Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Nous autres, on va souper. Puis, même chose qu'hier. Bonne soirée, bon souper. Bonne soirée. Bonne soirée. Bien.